À quoi Babidjan, Aristide Bansé, Karim Agui, les gars, merci d'être là pour les Football Together Talks. On m'a mis la pression parce qu'on m'a dit qu'Aristide Bansé venait là. Il y avait le tremblé des Burkinabés, ce que tu peux nous montrer à Karim comment. Karim, il va filmer. Moi, je vais essayer. Après, ce sera à Karim d'essayer. C'est quoi cette histoire de danse ? Attends, je prends. Vas-y, vas-y. C'est bon, Karim ? Vas-y. Voilà, tremblé. Même les gens, même les gens. Ça va ? Oui, ça va. Vous avez bien, merci, les gars, d'être à la maison pour les Football Together Talks. On va s'installer sur le canapé. On va partager ensemble vos souvenirs. Je crois qu'il y en a pas mal en commun en plus. Le défenseur et l'attaquant que vous étiez tous les deux. C'est un vrai duel. Ça a un petit peu bougé. Gros, gros duel. On va aller s'installer, les gars. J'ai plein de surprises pour vous deux. Des Burkinabés de nationalité sportive, Aristide. Mais c'est un petit peu chez toi. Le Haku Abba de Côte d'Ivoire, tu le connais par cœur, toi. Oui, c'est ici que j'ai commencé. En tout cas, pour moi, ça me fait beaucoup plaisir que cette canne puisse jouer ici. C'est Burkinabé d'origine. On a tout fait ici. Pour moi, le Burkinabé, de toute façon, est qualifié pour cette canne. C'est avec plaisir qu'on va suivre les matchs. La Total Energy Kafka, Côte d'Ivoire 2023, elle joue dans un pays que tu as découvert comment, toi, Karim ? C'est la première fois que tu viens ici ? Non. En fait, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays que j'ai visité depuis tout petit. Mon premier voyage, c'était Tunis-Abidjan. D'accord. Donc, c'était en 99. Pour la famille ? Oui, on a joué un tournoi de Bazibouli. C'était en 99-2000. On était tout jeunes. Mais ça a changé. Ça a changé positivement. Le pays est vraiment magnifique. Les hôtels, l'infrastructure, les stades. Et c'est un pays de foot. On a joué souvent en Côte d'Ivoire. Soit en club, soit en sélection. Et ça fait vraiment plaisir d'être là. À chaque fois que vous voyez ces photos-là de compétition, de match, de jeunesse, ça vous fait toujours des émotions ? Ça vous rappelle quoi ? Bien sûr. Ça, c'est notre vécu. C'est des meilleurs moments qu'on a vécu quand on est jeune. Et c'est des souvenirs. Et c'est ça. C'est l'histoire. C'est la formation. C'est la jeunesse. C'est l'apprentissage. Et donc, ça fait partie de notre histoire. Et c'est très important de les garder de temps en temps. De revenir à l'arrière, comment on a commencé. Qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver dans le monde professionnel. Non, c'est important. Là, il y a cette photo. Moi, j'en rigole. Parce que tu marques à ce match-là. Oui, je marque. J'égalise le but. Un but partout. On a terminé. On a terminé à zéro. Donc le Ghana, qui est une nation africaine majeure. C'est un match vraiment compliqué. Et je l'égalise sur une passe de Charles Caboret. D'accord. Une touche directement en profondeur. Contrôle. Orienté. Et j'enroule directement. Un geste. C'était où ? Et en Afrique du Sud. En l'Afrique du Sud, oui. En l'Afrique du Sud, oui. 2013, oui. Contre le Ghana. Tu te rappelles de tous tes buts ? Oui, tout. Franchement. Et franchement, ce match-là, c'est un match vraiment qui m'a marqué. Parce que c'est un match vraiment, on venait. Et la Cannes 2012, c'était vraiment un fiasco pour nous. Oui. Et celle-ci, directement, c'est la première finale dans l'histoire du Burkina Faso. Quand je vois cette photo, vraiment, c'est beaucoup touchant. Oui, c'est marrant d'avoir ces émotions-là. Je vais vous montrer quelques petites vidéos qui vont vous rappeler des souvenirs. Il y a plein de moments comme ça dans vos carrières respectives qui sont des tournants. Toi, tu parles de ce match-là. Comme il y avait Karim, je vais te ressortir une belle image. Parce qu'on m'a parlé de bêtes noires. Karim, il a dit Aristide. Il nous en a mis des buts. Il nous en a marqué des buts. Je crois que c'est celle-là. Oui. On est dans un match important. C'est un quart de finale, non, ça ? C'est un quart de finale, oui. C'est un quart de finale, non. Quart de finale ? On a passé une nuit difficile. Oui. Tu nous as renvoyé tôt, hein ? Vraiment, ce jour-là, moi-même, je pense que je suis rentré à 7 minutes de la fin. Ah, tu étais remplaçant ? Oui, j'étais remplaçant. 7 minutes de la fin, je rentre. Et ce jour-là, l'entraîneur même, il appelle. Je n'étais même pas sûr que c'était moi, mais je devais rentrer. Oui, il y avait juste un geste comme ça. Et moi, directement, je commençais. Tu es venu le premier ? Vous avez joué beaucoup l'un contre l'autre ? Oui, souvent, oui. En fait, tu es né en 84, toi ? Oui, c'est ça. On a passé pratiquement toute ma carrière au même temps. Ah, donc vous vous êtes tout le temps croisés ? Oui, oui, oui. Oui, et très difficile à jouer. C'est un attaquant. Il aime le duel, il aime les combats. Et c'était toujours intéressant. C'était pareil aussi pour toi. En sélection, il a eu souvent les victoires de son côté. Mais en club, c'était moi. Oui. On peut dire ça, non ? Il n'était pas d'accord ? Non, c'est extrêmement souvent. Mais moi, par contre, Karim, quand je jouais face à lui, je n'aimais pas le duel avec lui. Parce que c'est quelqu'un aussi qui aimait aller aussi en duel. Donc quand il arrivait, je cherchais toujours les espaces libres pour aller plus et plus tranquille. Tu m'étais découvrant. C'était mon point fort. Nous, les Africains, on aime bien les duels. Et moi, j'aime bien les contacts. Tu aimes ça ? Oui. Mais franchement, il faut dire, là, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi. Ce n'est pas toujours intéressant de jouer à l'attaquante comme lui. Parce que lui, ici, il aime les duels. Il est fort. Tu peux dans les décous. Il encaisse. Et au bout d'un moment, tu payes cher. Lui, tu as Edriso, le Camerolais. Ce sont des joueurs qui aiment les duels. Et ce n'est pas toujours facile de jouer contre eux. C'est une question qu'on a posée hier. Et ça m'a marqué. Tu préfères perdre une finale ou gagner un match 3e, 4e place et finir sur une victoire ? Tu as connu les deux. Je suis désolé. Je t'embête avec cette question-là. Mais qu'est-ce qui est le moins dur à vivre ? C'est vrai. Bizarrement, quand même, parfois, je pense à ça. Bon, je pense qu'aller en finale, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Mais sauf que ce qui fait la différence, c'est vrai que tu peux être éliminé. Tu peux jouer la 3e place. Et tu rentres heureux. Tu rentres heureux, malgré que tu aies été 3e. Mais tu viens de gagner. Tu sois avec une victoire. Mais c'est vrai qu'on préfère toujours aller en finale. Mais voilà. Quelqu'un qui a été finaliste malheureux. Quand tu rentres, tu avais vraiment des pleurs. C'est vraiment touchant. Parce qu'en 2013, on a beaucoup pleuré. Et surtout moi-même, ça m'a fait vraiment mal. Et quand on vient en 2017, que j'ai vu ce qui s'est passé ? J'ai la vidéo. On a la vidéo de ce match-là. Vous pouvez le prendre, les gars. Avec un but d'Alain Traoré. Voilà, avec un but d'Alain Traoré. Tu finis sur une bonne note, en fait. Oui, oui. Et on rentre heureux. Voilà, pas dessus. On ne rentre pas dessus. Voilà, le but est magnifique. Coup de pied entrant. Voilà. Gauche. Franchement, c'est magnifique. Les supporters, ils te parlent plus de la qualification pour la finale ou de la 3e place ? On parle toujours de la 2e place. Toujours de la 2e place. En Afrique du Sud. Parce que les supporters, vraiment, ils ont vraiment aimé cette équipe. On n'avait pas vraiment assez trop de talent. Mais c'était une équipe vraiment très combattive. Voilà. Une équipe vraiment qui jouait avec le cœur, qui mouillait le maillot. Et donc, avec une poule aussi très difficile, on était avec la Zambie. Qui était tenant du titre. Oui, Zambie. Qui était tenant du titre. Il y avait le Nigeria aussi qui était là. Oui, c'était vraiment chaud. Voilà. Donc, on sort de cette poule. Et après, on fait deux matchs quand même très élevés. Deux matchs de 120 minutes. Contre le Togo d'abord. D'accord. Et si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas bien organisé, et si tu n'as pas vraiment toute une organisation autour d'équipe, c'est difficile. En 2004, on a été chez nous. Oui. Donc, tout était bien organisé. On avait le soutien du gouvernement, de ses porteurs. On avait un bon groupe. On n'a pas vraiment des stars qui peuvent gagner des matchs tout seuls. Mais on avait une équipe solide, solidaire. Et match par match, tu gagnes de la confiance. Et les supporters sont là. Et là, le reste, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter tout ce moment-là ? C'est lui qui marque le dernier tir au but pour la qualification en finale. Je voudrais, en fait, que tu racontes du moment où tu pars du rond central. La pression. Tu sais que si tu marques, vous êtes qualifié. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait ? Smaïl, jusqu'à aujourd'hui, les Tunisiens, ils m'arrêtent partout. Jusqu'à aujourd'hui. Pour ce but-là. Ils me demandent, ils me demandent comment ça a été le moment, ce moment-là. Comment tu as fait face à ce moment-là ? Parce que j'étais le plus jeune et j'étais séporté ou bien, il y avait une sympathie avec le public tunisien. Pourquoi lui ? Pourquoi ce jeune ? Pourquoi cette situation ? Et ça a été vraiment un moment très difficile. pour les sports tunisiens. Je faisais une superbe canne. J'étais à la découverte de la canne. Mais les gens, pourquoi lui ? Pourquoi il va tirer ? Pourquoi lui, il va tirer ? Et quand tu marches, tu te dis ça ? Non, bien sûr. Et ça, exactement. Ça, c'est parfois, quand on est jeune, on n'a pas l'expérience, on ne pense pas beaucoup. Mais tu as l'insouciance. Oui, un peu. Bien sûr, je suis dans le match. Moi, je suis dans le match. Et ça, ça montre aussi le caractère du joueur. Peut-être le moment même où tu ne penses pas trop, tu ne sais pas les conséquences. Qu'est-ce que ça va se passer si tu rates ? Mais il y avait un caractère derrière. J'ai pris le ballon et j'étais déterminé. Le ballon, en plus, le gardien, c'était Enyama. Le gardien d'une gérée. Il met le ballon sur le côté. Il met le ballon sur le côté, mais il faut regarder combien il avance avant que je tire. Aujourd'hui, c'est un retiré sans tirer. Un mètre, on va la mettre. C'est un très grand gardien. Très, très grand gardien. Oui, déjà, quand tu gagnes un mètre en avance, c'est difficile. Moi, j'avais quoi, 20 ans ? Là, est-ce que tu sais où tu vas tirer ? Ou tu attends de savoir où il va plonger ? Tu as gagné mon moi ? Non, je suis allé. C'est ça, la jeunesse. Je n'avais pas l'expérience. Et ce pénalty, normalement, je ne suis pas censé le tirer. Ce n'est pas toi qui dois frapper ? Non. Le cinquième, c'était Jaziri. D'accord. Et je ne sais pas, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour tirer. À quel moment tu sais que c'est toi qui vas tirer ? Juste, bon, quand le coach commençait à donner les noms, qui va tirer, Zied était cinquième. Zied a enlevé ses chaussures et il n'était pas prêt. Il a dit, je ne tire pas. Il n'était pas prêt. Bon, il n'a pas tiré. Eh bien, il y a Nabil Malou, le coach adjoint. Il m'a dit, Karim, c'est toi qui vas tirer. Bonne chance. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là ? Voilà, donc je suis allé au milieu avec les autres joueurs. Et en plus, il m'a dit, tu tires la cinquième. Bon, là, comme joueur, il y a Slim Lachour. Là, je vais raconter quelque chose. Slim, il était quatrième. Il m'a dit, Karim, tu ne veux pas qu'on change ? Je te jure. Il m'a dit, tu ne veux pas qu'on change ? Et moi, je commençais à vivre. Je dis, non, non, non. Et moi, l'objectif, c'était qu'on marque les quatre, que de eux, ils perdent et ils ratent deux. Oui. Comme ça, tu ne tires pas. Non, tu ne voulais pas tirer. Non, je dis, on est cinquième, peut-être en guère avant que je tire. Et bien, je dis, non, je refuse. Et bien, on marque les quatre. Eux, ils n'en ratent que un. Et bien, la décisive, c'était moi. Tu souffles, hein ? C'est plus important que la finale ? Pour moi, oui. Individuellement, je parle. Individuellement, oui. C'est le moment le plus décisif et le plus important de ma carrière. Même dans les clubs et même de... Là, j'ai pris le vol de très haut niveau. C'est ça. Jouer une finale de la Cannes, c'est pas... C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on ne joue pas forcément le ballon. On est là et il y a une tension énorme. L'objectif, c'est vraiment de gagner. Quelle que soit la manière. Exactement. Donc, la finale, on n'était pas 90 minutes, un peu plus. Donc, on a joué, on a marqué deux buts et puis on a résisté. Et puis, à la fin, voilà, c'est fait finale et c'est fini. C'est un rêve. Donc, c'est très spécial. Moi, c'est un moment magique pour moi, pour tous les Tunisiens. On va se poser, on va passer à la table, on va mettre le couvert. Mais je vais revenir avec vous deux sur deux choses importantes. Vous avez parlé de l'ambiance dans une équipe, des copains et des supporters. On va passer à la table, on va mettre le couvert ensemble. Sozo, tu veux venir voir poulet frit, oignon, poisson, tomate, semoule de manioc, la tchèque, c'est simple. Et là, cette sauce, c'est magnifique. Franchement, j'ai dit du poulet, pardon. Non, poisson frit, pardon. Je ne sais pas, pour acheter du poulet. Donc, c'est très, très bon. Merci à ceux qui nous ont préparés sur ce magnifique repas. Ils nous font découvrir les menuis ivoiriens, l'aquaba aussi. Il y a aussi, dans vos voyages différents, les stades, les cultures africaines. Vous avez voyagé dans beaucoup de pays, à part en Tunisie et à part au Burkina. Quelles sont les ambiances, les supporters, les choses qui vous ont marquées quand vous vous êtes déplacés ? Vous vous êtes dit, wow, que c'est beau, que j'aime vivre ce moment-là. Où est-ce que toi, tu as vécu ça ? Moi, où j'ai vécu ça, c'était en Afrique du Sud. Toujours en Afrique du Sud, en 2013. En 2013, c'est vrai qu'on n'avait pas quand même assez de supporters là-bas. Mais quand même, le Burkina était devenu comme, c'est-à-dire, une équipe même sud-africaine. Parce que toute l'Afrique du Sud, même, supportait le Burkina. Vous étiez pour vous ? Oui. Quand on sortait, on voyait tous les stades s'élever. Et vraiment, c'était vraiment très intéressant. Et là, du coup, tout de suite, on comprend que c'est du beau football. C'est-à-dire, il faut bien jouer pour avoir les supporters avec toi. Et c'était pareil aussi chez nous. Chez nous, au Stade du Catou, c'est un public vraiment très chaud. Quand on monte déjà sur le terrain, surtout quand on commence à chanter l'hymne national, quand l'hymne national est presque 20 à la fin, non. Là, tu sais que ce match-là, tu ne dois pas t'amuser. Et tu vois le public vraiment à haute voix qui commence à chanter l'hymne national. Et ça fait chaud au cœur. C'est une communion ? Oui. Vous êtes ensemble ? Oui, on est ensemble. Les joueurs chantent ensemble, les entraîneurs, les supporters. Même parfois, le président, il est là. Et on voit, on attend la voix de tout le monde. Et parfois, vers la fin, ils vont diminuer même le volume de la musique. Et on entend la voix. Donc, quand on attend la voix directement, tu sais que ce match-là, on ne doit pas t'amuser. C'est différent. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, on sort de l'hôtel, déjà. Une journée avant le match, il y a une tension qui commence à monter. Tu sort. Ça commence à faire changer. Chacun, il rentre dans sa préparation individuelle. Et donc, après, tu as le rituel. Comment tu manges, les temps de repas, les réveils, la causerie, marche. Ça, c'est quelque chose qui se répète souvent. Mais, départ au stade, le calme absolu. Chacun, il fait son truc. Il lit un livre, le Coran. Ou bien, tu as d'autres qui écoutent la musique. Tu as d'autres qui sont là, dans un coin. À chaque match, durant toute la compétition, il y aura un trophée qui sera donné. Je l'ai gagné un, mais pas avec... Il n'était pas aussi beau que celui-là. Non. Toi aussi, tu l'as gagné ? Oui, en 2013. C'est vrai ? Contre Ghana. Bon, je vais le garder, alors. Moi, je n'en ai pas gagné encore. C'était au Gabon ? 2013, en Afrique Sud. Moi, j'ai gagné ça au Gabon. Le trophée, là, je finis juste parce que vous m'avez rappelé que vous l'aviez gagné chacun. Un trophée individuel dans une compétition comme celle-là sur un match, c'est une reconnaissance personnelle, une fierté. Oui, on est dans le groupe, je vous ai entendu, j'ai tout compris sur la force collective, mais de gagner un trophée individuel, c'est une marque quand même de reconnaissance de votre niveau et de l'histoire de la compétition. Oui, c'est sûr, bien sûr. Tant qu'au niveau collectif, sincèrement, pour moi, tant que collectivement, ça se passe bien quand tu as gagné ton match, c'est un grand plaisir d'avoir une compétence individuelle. Ça fait toujours plaisir. Même au niveau défenseur, on ne le gagnait pas toujours. C'était souvent les gars... C'est vrai. C'était contre qui, toi ? C'était contre Niger. Niger, d'accord. Et toi, tu l'avais gagné ? Je crois que c'était contre le Ghana. On va monter, les gars, on va se mettre un petit peu au frais. On va parler de choses encore plus belles que vos carrières, que ce que vous avez fait dans le football, c'est vos valeurs à vous, votre éducation et ce que vous faites après votre carrière. On va parler de tous vos engagements, pas de joueurs de football professionnels, pas de joueurs internationaux, mais d'hommes. Donc, on va monter ensemble et on va continuer à passer ce bon moment ensemble. On y va, on y va, on y va. Je prends l'appareil photo quand même et la tablette. Je vous en prie, installez-vous. Hop là, on vous a ramené de l'eau, si vous avez besoin. Merci, merci. Je vous ai mis un petit cadeau, un petit maillot dans les boîtes, là. On a les couleurs de l'Afrique qui sont représentées. On ne s'est pas trompé de numéro ? Non. De 15, de 3 ? Au moins, ils ne se sont pas trompés non plus. J'ai eu la chance. Ils ont mis le bon numéro, donc c'est bon. Numéro 10. Encore un de plus. C'est parfait. Encore une plus dans la collection. Avec un numéro, avec mon nom. Donc voilà, c'est ça. On a mis le 3 et le 15. On l'avait vu, en sélection, vous aviez ces numéros-là. C'est bien ça, oui. Donc, ouais. Ah, tiens, pendant qu'on y est, je vais vous demander de signer, vous savez, et je vais les montrer. On a aussi ces maillots-là. Et on fait signer ces maillots-là. Il y a Momo Sisoko, Karim Ziani. Quand on le signe, tu sais. J'ai des petites photos, là, à vous montrer. On en a une. Karim, tu peux prendre, s'il te plaît, celle qui est sur le meuble ? Ouais. Celle-là. On voulait parler de vos familles et de vos histoires à vous. Celle-là avec la famille, Karim. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ça tombera pas plus bas. Voilà, Aristide, quand on préparait cette émission, et quand on l'a fait avec tout le monde, ce petit rendez-vous, on voulait absolument parler de vos racines, de votre éducation et on sait que les parents sont tous des personnes importantes. C'est ton papa qui est au milieu de la photo. Ça, c'est mon père, aujourd'hui, il est décédé. Ça fait un an et quelques, quand même. Il est décédé. Et lui, c'est mon grand frère. D'accord. Il est direct, c'est lui le président de la Fédération Bougounave de football. D'accord. Direct, même pas même. C'est lui qui est le patron du football, aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est une famille, une grande famille. Il est le premier de la famille. Voilà, avec un papa, en tout cas, qui a beaucoup fait pour nous. Il était très proche de... Très proche. Il vous parlait beaucoup sur le foot. Très proche. Et lui, ce qui lui plaisait, c'était quoi ? Voir son enfant jouer. Voir son enfant jouer, son enfant marquer des buts. Et quand il va avec ses amis, il est assis, il commence à faire des débats. Sur le foot, il adore quand même arriver. Et parfois, il était assis. Et on ne savait pas que c'était mon père. Et quand on parlait toujours bien à moi, lui, Aristide le guerrier, Aristide la marquerie, il était toujours fier. Et quand on venait, il parlait de ça avec nous, toujours. Et en même temps, après, quand j'ai raccourché après le président aussi, il est devenu président de la Fédération Bukinabé du football. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour nous, qui a montré la voie. Voilà, la voie du guerrier. Voilà, la voie du guerrier. C'était ça, les valeurs qu'il t'a données de se battre ? Oui, de se battre. On l'entend toujours dans ton discours. Oui, de se battre, toujours. Et ça, et d'être vraiment humble. D'être vraiment humble. Et d'être fier, malgré, voilà, malgré d'être fier. Parce que lui aussi, quand il est quitté au Bukina, venez en Côte d'Ivoire ici, venez travailler, c'était pas aussi facile. Voilà, c'était pas facile. Parfois même, il rentrait à la maison, ou peut-être même sa famille même va pas manger. Mais personne ne savait ça dans son visage. Voilà, dans son visage, on pouvait pas le savoir. Voilà, donc nous, on est nés aussi, on a suivi ça. On est neuf dans la famille, je suis le septième. Je suis le septième. T'en avais plus petit, les chouchous. J'étais chouchous. Les trois, c'est les cinq frères. Voilà, j'ai trois, c'est les cinq frères. Je suis le seul qui a joué au foot dans la famille. Voilà, le reste, ils ont fait les études. Il y a un qui a écrit vert. Voilà, il y a une qui est enseignante au Canada. Donc, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est la famille. Il y a ce lien avec le papa, il y a un lien aussi, Karim Fort, avec ta maman. Oui. On a des photos, là. Voilà, je sais que c'est la personne sûrement la plus importante pour toi, parce que l'histoire a fait que, voilà, vous avez cette relation très, très proche tous les deux. Elle est une personne, la personne peut-être la plus importante. Oui, sans doute. La famille, c'est sacré d'abord, mais voilà, j'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans. Donc, il n'y avait que maman qui était derrière nous, avec qui, bien sûr, on a vécu. J'ai vécu les premières années de ma vie, jusqu'à l'âge de 12, 13 ans. Et donc, une femme forte, une femme qui nous a montré, bien sûr, il nous a donné des valeurs de vie, le respect, bien sûr, de compter sur soi, et de rien attendre des autres, tout simplement de travailler, d'être aussi à la hauteur de la société, mais aussi à l'école, mais aussi à la maison. Donc, malgré les difficultés de la vie, malgré... C'était dur ? Dur, quand on voit ailleurs, on s'est dit, ça va, comme je dis chez nous, mais ce n'était pas non plus le confort. Donc, cinq enfants, une mère, donc ce n'est pas toujours évident. Mais on s'en sortit, on est une famille stable, chacun, il a trouvé son chemin. Et moi, j'ai trouvé mon chemin dans le football. Quel âge est-on, tes enfants ? J'ai deux enfants, 10 et 7. D'accord. Et tu es très proche, tu es quel genre de papa ? Parfois trop faible. Parfois trop faible, oui. Tu dis oui trop vite ? Parfois. Heureusement que ma femme est contraire. Elle est vraiment... Mais j'ai beaucoup... J'ai un lien... Je passe toute la journée avec eux. Je les ramène à l'école le matin. Je les ramène de l'école l'après-midi. On mange le soir ensemble, avant de dormir. Et on mange le petit déjeuner ensemble. Donc, je profite. C'est pour ça, peut-être qu'on parlera plus tard, que pourquoi j'ai pas choisi les engagements professionnels dans le foot ? C'est peut-être à cause de ça aussi. Oui, t'as pas voulu aller peut-être pour être avec eux ? En tout cas, je voulais aussi en profiter. Peut-être, on verra combien ça va durer, ça. Mais en tout cas, je suis content de ce que je suis en train de faire et de ma relation avec ma fille et ma famille aujourd'hui. On a une photo aussi, Aristide, avec ta maman. Fais voir, je vais te prendre la tablette. Et il y a quelque chose de particulier sur la maman. Je te le montre. Oui, c'est... C'est pas n'importe quelle photo. Ça, c'était... Ça, c'était la médaille. C'est la médaille. La médaille de 2017. La médaille de la troisième place. Parce qu'en tout cas, c'était vraiment une fierté pour elle. C'est dans le quartier où elle est. Quand on joue, vous savez, quand on marque, dans le quartier où elle est, les voisins. Tout le monde, tout le monde, pas t'a fait là-bas. Ça, c'est normal. C'est la maman d'Arissine qui habite ici. En tout cas, elle a participé aussi à la canne. Et dans le quartier, elle était vraiment très heureuse. Attends, mais quand il y avait un but ? Oui. Les gens venaient devant chez ta maman ? Chez ta maman. Parce que... Le but qu'on a vu tout à l'heure, là. Le but qui a fait plaisir, qui a fait qu'il arrive. Quand je marque le but, directement, directement, tout le monde sort. Et c'est chez eux. Voilà, tout le monde cherche. La maman d'Arissine. Voilà, tout le monde cherche. Et ils disent quoi ? Ils font quoi ? Ils vont là-bas pour aller célébrer le but. Voilà, ils vont là-bas à la maison aller célébrer le but. Parce que c'est ma mère. Et je pense qu'elle aussi, elle était fière. Elle était fière de voir. Et moi, dès le retour de la canne, c'était quand même d'aller là-bas et j'avais la médaille. Ça, c'est souvenir de la canne. Et j'ai fait une photo avec elle. Et la médaille, je me souvenais, c'était sur mon coup. Moi. Et elle-même qui a décidé, elle a dit non, non-moi. Voilà, puis le pied-dé, elle va faire la photo. Oui, mais vraiment, quand même, elle m'a vraiment beaucoup soutenu. Quand j'étais petit, elle croyait, tout le temps, et au football, elle m'a beaucoup poussé. Voilà, pour moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de partager ce moment avec elle. Voilà, les matchs en sélection, c'est souvent en sélection. Voilà, parce qu'en Europe, comme ça, elle n'est pas aussi très informée. Mais c'est surtout pour le pays, parce que c'est là-bas, elle est vie. Voilà, donc pour moi, en tout cas, c'était très important quand même de donner une bonne image à mon famille. Et comment, toi, tu nous as dit que tu étais très proche de tes enfants, Aristide. Comment tu transmets, toi, à la famille, à ceux qui arrivent après ? Comment t'es, toi ? Bon, moi, en tout cas, je suis quelqu'un, je suis beaucoup réservé. Je suis beaucoup réservé. Moi, j'ai un garçon, il a 14 ans. Et comment t'es avec lui ? Oui, je suis pratiquement très gentil, quand même. Je n'ai même pas assez de pression. Voilà, je n'ai même pas assez... Je n'ai même pas assez de pression. Et l'enfant, il va à l'école. Et plusieurs fois, ça arrive qu'on a dû changer, peut-être. Trois, quatre écoles, on a dû changer. Parce que vous savez, les enfants de joueurs de football, c'est pas facile. Parce que l'enfant, il va à l'école. Et après, l'enfant, à un moment donné, il a commencé à faire la même coiffure que moi. Oui, il a commencé à avoir la même coiffure. Et dès lors, je prends l'enfant, l'enfant va à l'école. Et tout le monde à l'école. Banser, 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 Banser. Donc ça fait que l'enfant était devenu une star. Et c'est ce que moi, je ne voulais pas. Et parfois, tout le monde savait que c'était le fils d'Aristine. Et j'ai dû changer l'école au moins trois fois. Et maintenant, voilà, on l'a mis à l'école. Et là, j'ai arrêté d'aller. J'ai arrêté d'aller là-bas. Tu n'as plus ce plaisir d'emmener ton garçon à l'école ? Pour le protéger ? Voilà, parce que je veux que l'enfant soit lui-même. Voilà, pas que moi, je vais déposer l'enfant. On dit toujours, Aristine Banser. Quand l'enfant sera là, c'est le fils d'Aristine. Ah, c'est le fils d'Aristine. Et l'enfant, je veux que l'enfant même se crée lui-même son image, son propre nom. Et aujourd'hui, l'enfant, il a compris. Il a compris tout. C'est pas bien avec lui à la maison. Il travaille bien avec lui. Et il a quel âge ? Il a 14 ans. On les voit là, tes deux garçons avec leur maman. C'était où ? Ça, c'était mon dernier match de football. D'accord. C'est un jubilé. J'ai fait un organisé un match. Et je l'ai appelé le match de la reconnaissance. D'accord. Parce que je pense que faire une carrière de footballeur, c'est dû bien sûr au travail, au sérieux, au talent, mais aussi aux gens autour de nous, des entraîneurs, des collègues, des joueurs, des dirigeants, des supporters, des journalistes, qu'ils ont aidés à, bien sûr, à tracer ce chemin. Et donc, j'ai organisé un match de la reconnaissance. Et j'ai invité, bien sûr, les joueurs qui étaient disponibles à l'époque, avec qui j'ai joué et contre qui j'ai joué. Donc, c'était vraiment une famille de football. Et c'était vraiment une fête. Et là, il y a mes fils, ma femme, bien sûr qu'ils étaient là en fin de match. Ma femme aussi, il est toujours facile d'être femme de footballeur parce qu'on n'est pas souvent à la maison. On voyage beaucoup, on joue beaucoup. Donc, elle a aussi une partie de participation, de solidarité avec moi. Non, c'est ça, c'est ça, c'est la famille, c'est les amis, la famille footballistique, la famille proche, les supporters. C'était toujours comme ça. Et c'est ça, le goût de football. Parce que jamais un joueur seul, il réussira tout seul. Je vais vous montrer une dernière photo. Je vais te reprendre la tablette, Aristide. Parce que sur votre après-carrière, il y a cette envie de transmettre à vos familles. Mais il n'y a pas que ça. Et ça te concerne sur ce point-là, Aristide. On a une photo. Tu es très actif, socialement. Il y a ta fondation. Et il y a une photo qui est peut-être symbolique de ce que tu transmets. C'est un petit mec, un petit garçon qui s'est déblassé, qui s'était fait mal au foot. Qu'est-ce qu'il a ? Ça, ce jour-là... C'est à ta fondation ? Oui, c'est mon centre de formation. D'accord. Voilà, centre de formation, c'est-à-dire bien avant qu'il soit professionnel. Je ne jouais même pas encore au foot. Et moi, je m'occupais déjà de ses enfants. Je ne jouais pas au foot. Et ce jour-là, on avait un match. Il y avait, je crois, le formateur de la SEC qui était venu voir le match. Et tout, moi, j'ai fait venir les enfants. Et c'est mon gardien qui s'est blessé, le gardien du but, qui s'est blessé. Et moi, je suis rentré sur le terrain à aller prendre le joueur, faire sauf-y. Et le gardien, et la photo, là, ça a été tiré par Pascal Théo. Et aujourd'hui, je pense que c'est lui qui est là-bas. C'est lui qui forme tous les joueurs de la SEC en ce moment. C'est lui qui a pris la photo. Et moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, moi aussi, j'allais devenir professionnel. Je ne pouvais jamais imaginer. Et c'est à cause de ces enfants-là. Et j'ai eu vraiment le courage, comme on le dit, de jouer au football. Voilà, parce qu'on avait besoin de moyens pour s'occuper de ces enfants et comment il fallait faire. Moi, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, bon, moi aussi, je vais jouer au foot. Et le jour, le jour que je devienne professionnel, on va faire une équipe de football. Et c'est comme ça que j'ai joué. Et le gamin en question, je l'ai recroisé dans le championnat ivoirien en 2017, où je viens, je signe à la sèche de l'Abidjan. Et le gamin, il s'appelle Amara. Voilà, il s'appelle Amara, il signe au WAC. Il est gardien de William Smith. Et moi, je suis contre lui. Tu vois ? Oui, depuis. En plus de pitié. Et je vois l'enfant, je vois l'enfant. Je lui dis, toi, tu me connais. Moi, je t'ai formé, je vais te marquer. Moi, c'est comme ça, le football. Après, j'ai fait doubler. Et après, c'est une photo vraiment qui a tourné. Voilà. C'est ça que je vois ? Oui, oui. C'est une photo vraiment qui a tourné. Donc ça, avant de commencer en professionnel ? Oui. Avant de commencer, je n'étais pas footballeur. Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 18 ans, pro. Tu es 18 ans, grand déjà. Moi, je n'ai pas fait 100 de formation. Ah, d'accord. C'est bien, c'est bon. Oui, je n'ai pas eu la chance de faire 100 de formation toute petite, 12 ans, comme ça. C'est un parcours différent de ce qu'il y a habituellement. Ça allait très vite. Et moi, quand tu vois mes qualités que j'ai, c'est qualité plus quelqu'un de guéri. Oui, oui, oui. Voilà, j'ai commencé à jouer. C'est vrai, on jouait dans les quartiers à 16 ans, à 17 ans. Mais pas penser un jour à être footballeur professionnel. Oui, oui. Et c'est comme ça, je suis allé au Burkina. Je suis allé au Burkina à 18 ans. À 18 ans, j'arrive, je ne fais pas un an dans les championnats. Je fais quelques mois et après, je vais en Belgique. Et je commence ma carrière en 18 ans, comme ça, professionnel en Belgique. C'est... Voilà. C'est une histoire. Mais pour tous ces enfants-là, c'est un exemple et un modèle parfait. Oui, c'est un exemple. Et ce n'est pas le seul. À travers lui, il y a d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui sont professionnels aujourd'hui. Et vraiment, c'est l'exemple. C'est l'exemple du quartier où je viens, Mélanceville. Et cette photo-là, vraiment, a beaucoup marqué la jeunesse de Mélanceville. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi qui se sont référés ici, sur cette photo. C'est-à-dire qu'on peut partir de zéro. On peut partir de zéro pour être dix un jour. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie toujours. Le message est parfait. Oui. Merci beaucoup, Aristine. Merci. Merci, Karim. Merci. On vous dit à très vite. Oui. Partagez ensemble. Merci d'avoir passé ce temps avec nous pour un nouveau moment dans cette maison. On a parlé de l'Aquaba à Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Je vais vous prendre une dernière petite photo. C'était pour immortaliser ce moment. Pour le... Vous êtes prêts ? Un sourire ? Ah, super. La Football Together Talks. On était à la maison ensemble. Merci d'avoir passé ce moment-là avec nous. On se retrouve, nous, partout. Et vous, ceux qui nous suivent, sur tous les supports. On est sur YouTube. On est sur Instagram. Football Together. Vous nous suivez. Vous commentez. Vous partagez avec nous. Vous partagez vos émotions avec nous aussi. On reste ensemble, connectés. Profitez bien. Ah, oui. La totale énergie Kafka, la Côte d'Ivoire 2023. Elle n'est pas seulement à la télé. Elle est aussi sur les réseaux. Football Together va vous emmener là où personne n'ira, comme si vous étiez un joueur, un vrai fan du football africain. Restez bien avec nous et à très vite. Ciao. Salut, on est Abidjan, Karim Agui, Aristide Bansé. On va parler de football. Football Together Talks, ça se passe ici, en Côte d'Ivoire, pour la totale énergie kafkale Côte d'Ivoire 2023. On passe un super moment. On va monter. Je crois qu'on s'est bien régalé. Les assiettes sont vides. À très vite. Ciao. Ciao. Ciao.